Voilà, c'est l'heure de notre focus. Je vous emmène aujourd'hui au Mexique. On va parler d'un fléau, le trafic de drogue qui, vous le savez, a déjà fait des dizaines de milliers de morts et de disparus. Le gouvernement a intensifié sa lutte. Ces derniers jours, deux gros trafiquants ont été arrêtés. Mais il reste tant à faire. On va s'intéresser à ces hommes, à ces femmes qui sont obligées de fuir leur village en raison de l'insécurité. Regardez ce reportage au Guerreiro, un des États les plus pauvres du pays. Des abris de fortune, c'est ici que doit vivre Isidrio depuis un an. Ces cabanes, on les a construites nous-mêmes pour qu'on ait tous un endroit où dormir. On a abrité jusqu'à 172 personnes. C'est très serré. Comme des centaines de milliers de Mexicains, quand les narcotrafiquants sont arrivés dans son village, lui et ses voisins ont dû fuir. Ils voulaient qu'on travaille pour eux. C'est pour ça qu'ils ont brûlé nos maisons. Ils vous obligent à trafiquer de la drogue, à commettre des enlèvements, à vous battre contre les cartels ennemis. Ils vous font faire tout le sale boulot. Dans l'état du Guerreiro ou Vizidrio, presque aucun village n'a été épargné par la violence. Notre village est là-bas. Le trajet était dur, c'est très en pente. Il faut s'accrocher aux arbustes et aux pierres. Et il y avait beaucoup de femmes qui portaient des enfants. Aller chez Isidrio est trop dangereux. Mais le maire d'un bourgeoisin accepte de nous emmener dans des villages qui ont subi le même sort. C'est jour de carnaval dans le petit village de Laguna Seca. Mais il y a un an, ces rues étaient désertes après l'arrivée des narcotrafiquants. Ils nous ont dit d'aller au commissariat. On pensait que c'était une demande directe du commissaire, mais ce n'était pas le cas. Ils voulaient tout brûler et on ne savait pas pourquoi. Ils ont tué deux hommes. Comme tous les autres habitants, Lilia a été forcée de regarder l'exécution des deux hommes. Puis ils ont tous fui en n'emportant que le minimum. Lilia et le maire font le compte des familles qui ne sont pas revenues. Ici, la vie n'a pas encore repris son cours normal. Lilia n'avait pas d'argent pour s'installer ailleurs. Elle est revenue il y a deux semaines. Je suis partie un an. Vous imaginez tout ce que j'ai perdu entre temps, mes poulets, mes bêtes. Il faut que je rachète un cheval aussi. Je n'ai plus rien pour me déplacer. Elle est consciente qu'en revenant, elle prend un risque considérable. C'est ma maison. Danger ou pas, je suis revenue. Je me suis agenouillée et j'ai prié Dieu en arrivant. A quelques centaines de mètres de là dans un autre hameau, le paysage est encore plus désolé. Ce village a été complètement abandonné. Vous voyez l'église, l'école avec son terrain de basket. Tout est vide. Ici, personne n'a encore osé revenir. Même si ces villages sont pauvres, nous sommes au cœur de la principale région productrice d'opium au Mexique. On est au bord des principales routes utilisées par les narcotrafiquants pour transporter leurs marchandises illégales. Ils utilisent ces villages comme base parce que les récoltes passent par ici. Les autorités sont dépassées par la situation. Le gouvernement du Guerrero n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Ces groupes criminels ont beaucoup de pouvoirs. Le gouvernement ne peut pas faire grand-chose. Et nous, ici, on ne peut donner aucune garantie de sécurité à ceux qui ont fui et qui voudraient revenir. On ne peut pas leur assurer la paix et la tranquillité. Au refuge, Isidrio sait qu'il est encore trop tôt pour revenir chez lui. Le gouvernement leur accorde une petite allocation pour la nourriture, mais ils n'ont pour l'instant aucune perspective de relogement. Les familles sont désespérées. On n'en peut plus de cette situation. Alors que la famille d'Isidrio lutte pour se reconstruire un quotidien, des milliers de personnes dans le pays hésitent encore entre partir ou rester chez eux. Avec moi sur ce plateau, Alain Musset, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste du Mexique. Vous avez notamment écrit le que sais-je sur le Mexique. Alors on vient de le voir dans ce reportage. Il y a des villages entiers qui sont vidés de leurs habitants. Des villages entiers aux mains de ces narcotrafiquants. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça d'un point de vue sociologique, peut-être économique, politique ? Et culturel aussi. Il faut bien le dire, il y a quand même une tradition de violence au Mexique. Ça c'est incontestable. Alors il ne faut pas non plus naturaliser. Souvent on dit c'est les Aztèques, etc. On est dans des régions où il n'y avait pas d'Aztèques. Donc ça n'a aucun rapport. Mais il y a une vraie culture de la violence. Et puis une culture de la pauvreté. Ce sont les endroits les plus pauvres du Mexique. On est dans ce qu'on appelle la région Sud-Pacifique. Et ce sont les États de Guerrero, Oaxaca, Chiapas qui sont les plus affectés. Avec aujourd'hui aussi l'État du Michoacan. Et ce sont donc des paysans qui sont complètement isolés. Il y a un État qui n'intervient pas. Ou très très peu. Quand il intervient, il est tellement corrompu que de toute façon il ne peut pas faire grand chose. On l'a bien vu très récemment avec l'affaire des disparus d'Igola. Ces jeunes 43 étudiants qui sont partis en fumée, il faut dire ce qu'il y a. Avec les liens avec la municipalité, les narcos. Ces groupes délinquants qui sont d'une violence extrême. Qui sont chaque fois de plus en plus violents. C'est ça qui est terrible. Ce sont des zones de non-droit. Oui, honnêtement. On ne va pas parler de no-go-zone. Phrase malheureuse. Mais ce sont effectivement des zones de non-droit. où justement, certains groupes de narcos remplacent l'État aussi. Comme au Michoacan, avec les Caballeros Templarios, les Chevaliers du Temple. C'est une organisation qui est sortie dans les années 2000. Donc qui, de temps en temps même, donne des bourses pour suivre des études. Qui donne des médicaments. Qui apporte un soutien. Et en même temps, pratiquent les viols, les tortures, les massacres à grande échelle. Alors, vous nous expliquez que le gouvernement ne fait rien. Pourtant, on a l'impression qu'il a lancé quand même un vaste programme de lutte contre les narcos trafiquants. Oui, oui, il y a eu un grand programme de lutte qui a été lancé à partir de 2006 par le président Calderon. Ça s'est soldé par au moins 80 000 morts entre les luttes des trafiquants entre eux, plus l'armée, etc. Et ça n'a pas arrangé grand-chose. Même au contraire, il y a eu des mouvements dans la population pour dire arrêtez, c'est une guerre inutile, c'est pas la peine. Il faudrait peut-être aussi s'intéresser au problème principal. Qui est tout simplement que la corruption généralisée fait en sorte qu'on ne peut pas agir réellement sur le problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien ? Si, justement, non. Il y a quand même, d'abord, il y a des mouvements citoyens de plus en plus. Et Iguala a été une sorte d'électrochoc. Les citoyens mexicains... Les habitants eux-mêmes peuvent se liguer, se grouper pour lutter contre ce phénomène ? Alors, parfois, c'est très bien parce que ce sont des associations de citoyens qui s'organisent, qui protestent, etc. qui demandent le départ des élus corrompus. À certains moments, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Ce sont des groupes d'autodéfense qui se mettent en place. dans le Guerrero, ça a été les premiers groupes d'autodéfense qui se sont installés, avec des moyens de fortune, bien évidemment. Des fusils de chasse, des fusils ramassés auprès même des narcotrafiquants. Mais ces groupes-là, ils ne sont pas vraiment contrôlés. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Donc là, c'est un autre problème qui se met en place. Et justement, l'État essaye de les contrôler en les mettant dans une sorte de police rurale qui permettrait d'avoir, je dirais, un regard sur réellement ce que font ces citoyens-là. Mais si on essaie d'avoir un regard sur ce qui se passe depuis une dizaine d'années, est-ce que le tableau est plus sombre ou est-ce que ça va un peu mieux ? Alors, incontestablement, le tableau est plus sombre. Le tableau est plus sombre malgré les victoires. Je dirais notamment, par exemple, récemment, le chef des caballiers, Justin Plagios, a été emprisonné, la toute, qui était une crapule finie. Oui, il y en a eu deux. Il y a eu deux gros narcos, là-dessus, étant emprisonnés. Enfin, en tout cas, arrêtés ces derniers jours. Et même, il y a eu El Chapo Guzman l'année dernière, qui était le chef du cartel de Sinaloa. On peut frapper de grands coups, mais les structures restent. Ou alors, ce qui se passe, c'est qu'elles se divisent. Les gros cartels peuvent opérer par des petits cartels. Il y a tellement de ramifications, vous voulez dire que même si on coupe une tête, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, en plus, on ne sait jamais, quand la tête est coupée, si ce n'est pas quelqu'un qui a dénoncé exprès pour prendre sa place. Donc, vous voyez, c'est la collusion entre les différents niveaux de l'État et le trafic de drogue qui fait que la lutte devient difficile. C'est à peu près 50 milliards de dollars de recettes par an. Il y a à peu près, selon les chiffres de la Secrétariat des défenses nationales, donc le ministère de la Défense nationale, il y a 500 000 personnes au Mexique impliquées dans le trafic et dans les activités liées au trafic. Ça peut être la culture, la transformation. Donc, évidemment, ce sont des enjeux qui sont considérables. C'est un marché colossal, oui. Bien sûr. Bon, eh bien, on a bien compris pourquoi c'était difficile de lutter contre ce fléau, mais on espère quand même que les autorités vont s'y attaquer encore un peu plus fermement. Merci beaucoup, Alain Musset, pour cet éclairage. Merci d'être venu en direct sur notre antenne. Merci.